Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai pris un petit peu froid, on va dire, cette semaine, en espérant que ça ne va pas trop me gêner pour la vidéo. On va parler de distribution aujourd'hui, et je vais vous parler de la Monitia OS. Donc il y a une version Ultimate, une version légère, et une version pour l'éducation. Donc c'est quelques captures d'écran vite fait de cette Monitia OS. Voilà. Donc elle est basée sur Debian et Ubuntu LTS. Donc les versions Desktop Ultimate en Lite sont des versions officielles, développées et supportées par la compagnie Monitia, développées et créées pour leurs clients, on va dire, professionnels, et tout ce qui concerne les organismes publics. Donc les versions originales ont été remises, on va dire, sur licence, gratuitement, sur licence GPL, la version 3, pour la communauté, on va dire, open source. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Par défaut, ils ont, on va dire, activé le mode turbo boost des processeurs, ils ont mis le Swapiness à 10%, etc. Le thème des fenêtres est le même pour toutes les applications. Le thème, les icônes et skins, on va dire, tout ce qui concerne le VLC a été créé spécifiquement pour la Monitia OS. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc je vous mettrai, de toute manière, tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc ils disent que ça consomme à peu près seulement 365 Mbps de RAM. Donc il faut savoir qu'ils se sont basés sur la Zubuntu, qu'ils ont, on va dire, personnalisé. Alors vous allez voir que c'est vraiment une Zubuntu, on va dire, survitaminé. Donc Desktop Ultimate, ou la version légère, ou tout ce qui concerne l'éducation. Si on va maintenant des hub-out de cette Monitia, donc Linux Box for Professionals, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc ici, vous allez me dire, mais pourquoi elle dit Monitia ? Donc écoutez, qu'est-ce que la voix nous dit. Monitia. À nouveau. Monitia. Voilà. Donc ils sont aussi sur la liste d'attente, il me semble, d'évaluation sur le site DistroWatch, etc. Mais il y a d'autres sites qui en parlent de cette Monitia OS. Donc il y a pas mal d'applications. Depuis 2016, aujourd'hui, ils ont installé 271 systèmes. Ils ont aussi 4, on va dire, écoles situées en Italie et en Suisse, où ils parlent l'italien, l'anglais, l'espagnol, et l'allemand. Ils ont à peu près 2400 étudiants. Que dire d'autre ? Donc vous pouvez télécharger ou payer données concernant cette Monitia OS. Donc ils ont un support annuel. Ça coûte 25 euros à l'année. Donc ça fait à peu près 2 euros et quelques centimes par mois. Ils ont aussi un support technique sur Telegram. Et le forum, il faut vous connecter avec votre compte Google. Donc là, ils nous disent que, donc basé sur la 18.04, et la prochaine, on va dire grosse, grosse quidise, ce sera pour la Monitia OS, la 20.04 LTS. Donc entre-temps, ils feront des mises à jour. Et ils nous disent que la grosse, donc la 20.04, sera pour le 28 juin 2020. Donc dans 519 jours, 5 heures, 26 minutes et 13 secondes, à l'heure où je vous parle. Donc moi, j'ai téléchargé la Desktop Ultimate. Ça fait à peu près 4 gigas l'image ISO en date du 19 janvier 2019. Si vous préférez la version légère. Donc la taille est un petit peu moins importante. Et il y a aussi, vous pouvez télécharger, donc on va dire en moyenne en finance, sous licence propriétaire. Mais avec la licence LGPL. Voilà, donc je ne suis pas allé plus loin pour savoir. Simplement, ça demandait déjà de se connecter avec un compte Paypal. Et après, concernant les release, donc on a vu qu'il y avait la version qui était légère. Donc vous voyez à peu près tous les programmes qui sont installés. La version pour l'éducation et la version Ultimate, où il y a vraiment pas mal de choses. Donc j'ai téléchargé déjà cette Monitia OS. Donc si on fait un petit propriété, l'image à taille 3.9 gigas. J'ai déjà installé dans VirtualBox cette Monitia. Donc j'avais mis au départ 20 gigas, mais il a poussé une grande installation. Il m'a dit qu'il faut au moins au minimum 25 gigas. Donc j'ai poussé un petit peu à 40. Et c'était bon. Donc j'ai mis 128 pour la mémoire vidéo. J'ai mis 4 gigas de RAM, 4 CPU. Concernant VirtualBox, je suis à la version 6.0. Voilà. Et on va pouvoir lancer cette Monitia. Donc l'installation m'a pris 25 minutes sur ma machine. Donc le temps que ça se lance. Donc nous voilà arrivés sur le bureau de la Monitia OS. Donc le temps XFCE se charge un petit peu. Donc là on voit que c'est pas mal ici. Ils ont fait un truc un peu comme sur Mac. Bureau, fichiers, documents, Windows, images, vidéos. Donc ceux qui ont peut-être XFCE pourront trouver peut-être comment refaire sur leur distribution. Donc on va commencer par le haut. Donc je crois que c'est le menu comment ils appellent ça ? Whisker ici. Donc là on retrouve les applications spécifiques à cette Monitia OS. Après nous avons la partie vidéo. Donc je sais que votre temps est important. Donc je ne vais pas trop rester dessus. Ici c'est pour se déconnecter. Donc vous connaissez déjà XFCE. Ici nous avons la partie donc paramètres. Donc je vais mettre en plein écran les apparences. les différentes icônes. Voilà. Je reviens en arrière. Nous avons après Windows Manager Twix. Voilà. Après nous avons le bureau. Les différents fonds d'écran. Le menu et les icônes. Les notifications. Après nous avons le tableau de bord. Donc peut-être ceux qui sont intéressés pour savoir comment ils font pour mettre gestionné etc. Donc tableau de bord, affichage, apparence et différents éléments. Donc on voit qu'on a différents lanceurs, différents boutons des fenêtres. Mais après je suppose que tout ce qui est application menu de plugin, ça c'est en externe. Donc à mon avis, tout ce qui pourrait intéresser pour quelqu'un qui a XFCE et faire pareil. Donc là on voit que ce sont des plugins externes. A voir si ça peut, on peut le faire aussi sur une autre distribution XFCE. A voir. Mais à mon avis, ça serait sûrement réservé à la Monitia OS. Voilà. Quoi dire d'autre ? Donc ici nous avons aussi le Windows Manager. Donc voilà. Clavier, focalisation, avancée, etc. Et le reste, vous connaissez déjà. Donc l'affichage, je me suis mis un petit peu, j'ai agrandi un peu la taille pour que ça puisse bien correspondre pour la vidéo. Les imprimantes, Bluetooth, ça c'est pour les doigts, CPU Control, pour ceux qui veulent voir à quoi ça peut ressembler. On peut faire un stress des différentes options pour la température, etc. Donc ça, je ne veux pas trop le faire avec vous aujourd'hui. et différentes infos sur Monitia, le réseau, OneTweak, les infos concernant le système. Voilà. Donc si je reviens un petit peu, on voit bien que je suis avec une... Ça se voit bien parce qu'ici, il faut relancer, mais je ne peux pas fermer cette fenêtre. On verra ça autrement. le support technique, date et heure, paramètres on-board, etc. Donc ça, je peux sortir d'ici. Si vous connaissez déjà le bureau XFCE, en continuant ici, nous avons un H-top. Nous avons un H-top, ça qu'on va revenir après dessus. Après ici, c'est pour pouvoir sementuer des applications. Là, c'est pour la partie recherche. Voilà. Ici, après, donc nous avons bureau, le fichier, donc les applications Google, documents, musique, images. J'avais fait une capture d'écran. Donc, est-ce que j'ai bien cliqué dedans ? Donc, je peux maintenant ouvrir ma capture d'écran et la partie vidéo est vide parce qu'il n'y a pas de vidéo. Après, on continue. On a tout ce qui concerne les notifications, le réseau, la batterie, tout ce qui concerne le son ici, désactiver ou pas. Et à côté, c'est tout ce qui concerne la date et l'heure. Et ici, j'ai mis peut-être un truc d'Audacity que je vais enlever. Voilà. Parce que j'avais supprimé d'en bas de planque. Donc, il s'est mis là-haut. Maintenant, on va aller vers le bas, donc le desktop. Après, nous avons tout ce qui concerne l'application Finder. Vous avez dit que ça fait penser à tout ce qui est Nium, etc., au bureau Nium. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Après, nous avons le gestionnaire de fichiers. Donc, si on fait aide à propos la version Thunard et la version 1.6.15. Voilà. Après, nous avons capture d'écran, formateur de USB, de Tau. Nous avons le moniteur système. Donc là, on voit la consommation en RAM. Si je lance ici maintenant un H-top, comme ça, on pourra comparer entre les deux. Voilà. Quoi vous montrer ? voilà. Maintenant, on peut continuer. Donc, Stacer, vous connaissez déjà Stacer. Voilà. Donc, je vais fermer. Après, nous avons le client de messagerie sur cette monite MonitiaOS. Donc, vous allez voir lequel qui est mis, on va dire, par défaut. Donc, on va cancel. Donc, voilà. Donc, c'est Simon K. Donc là, on va sortir de là. Après, nous avons le navigateur web par défaut. Donc, j'ai installé après installation Firefox. Donc, vous allez me demander quel est le navigateur par défaut sous cette MonitiaOS. C'est Google Chrome. Voilà. Donc, ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc, le temps que ça se charge. Et ils ont différentes vidéos concernant cette MonitiaOS. Donc, on va fermer. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a XNView, on connaît déjà. Darktable. Alors, GIMP. Concernant GIMP, par défaut, même si le système est en anglais, vous resterez, et en français du moins, vous resterez en anglais dans GIMP. Il faut simplement aller dans les paramètres et mettre et mettre GIMP en français. Donc, il me semble que c'est ici. Vous allez dans préférences. Et une fois que la fenêtre de préférences va s'ouvrir, où est-ce que j'avais fait ça pour GIMP ? Que je retrouve l'interface ici. Par défaut, il sera en anglais. Vous mettez français, vous validez, et il va vous demander de redémarrer GIMP et vous aurez cette fois-ci GIMP en français. J'ai installé après Firefox. Firefox, c'est-à-dire directement en anglais. Donc, après, nous avons Cadenne Live, Imagination, DVD Staleur, Mix, Audacity. Donc, si vous voulez voir à quelle version est Audacity, n'oubliez pas qu'ils se sont basés sur Ubuntu 18.04, la version 18.04. Voilà. Et après, nous avons Master PDF Editor 4 et on va terminer par LibreOffice. Donc là, on peut voir que c'est un LibreOffice à la version 6, donc le temps que ça se charge dans la machine virtuelle. donc on va lancer le Writer. Donc là, la présentation est un peu différente de ce que vous avez peut-être sur votre LibreOffice. Et nous sommes à la version, donc à propos de LibreOffice, à la version 1.4. Donc, qu'est-ce que je raconte ? 6.1.4.2. Voilà. Voilà. Et c'est terminé, on va dire, pour le bas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On va revenir ici donc la prise en charge des langues, c'est bon, le clavier. Alors, le gestionnaire de mise à jour, on va le lancer. Donc, normalement, le système est déjà à jour, donc ça devrait être rapide. C'est simplement pour vous montrer dans Set in en Live Patch, donc le temps que ça se charge. Donc, logiciel Ubuntu, qu'est-ce qui est mis par défaut ? Autre logiciel. Donc, vu que c'est la compagnie, donc ils ont sûrement leur propre PPA à eux. Voilà. Les mises à jour, l'authentification, les pilotes additionnels, et tout ce qui est outils de développement. Donc, on va refermer le temps que... Voilà. Je reviens ici. et le Software Center, donc le Software Center, vous allez pouvoir rechercher. Donc, si je tape, par exemple, VSC Media Player, il me dit que, vu qu'il est déjà installé, soit de supprimer ou de le lancer, j'ai essayé de trouver un autre programme qui n'est pas, on va dire, dans cette... Est-ce que je tape OBS ? OBS Studio, par exemple, elle va me demander de l'installer et j'aurai la version 21.0.2. Si maintenant, je reviens sur VSC, je clique dans VSC et je fais lancer. À ce moment, il va me lancer directement VSC. Donc, n'oubliez pas ici que le thème était spécialement fait pour la Monizia OS de VSC, si ça ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de voir dans VSC. Donc, on peut aussi, dans le gestionnaire de Software Center, choisir par graphisme, par catégorie. Graphisme, jeux, productivité, programmation, séance et système. Vous pouvez voir aussi les différents statuts, s'ils sont installés ou pas sur la machine et triés, etc., les mieux notés, etc. On peut fermer le Software Center. Si je clique maintenant sur ma touche Windows, donc voilà, donc là, je peux avoir d'autres bureaux. Il y en a trois à disposition. Je clique sur la touche Windows. Donc ici, sur la maisonnette, je retrouve mes différentes applications. Voilà. Et à côté, nous avons tout ce qui est, on va dire, accès rapide aux différentes applications que vous pourrez mettre ici. Donc, je sors de là. Que dire d'autre ? Alors oui, on va lancer le terminal. Donc, je peux faire par ici, je peux taper TERM, donc terminal XFCE. Donc, on va essayer de zoomer un petit peu dans ce terminal. Zoom avant. Donc, on va faire un petit LSB Release moins E. Donc là, on nous sonne bien avec, basé sur Ubuntu 18.04 Bionic, Monizia OS. Et si on veut savoir vraiment sur quel bureau que l'on est, vous tapez INXI tiret grand S. Et là, ça va vous dire si vous êtes sur un bureau maté, un bureau norm, un bureau KDE, etc. Et là, il nous dit bien qu'on est avec le KDE 4.15, mais l'information qui nous intéresse, on voit bien qu'on est sur le bureau maté, le bureau maté, le bureau XFCE à la version 4.12.3 avec la distribution Monizia OS Desktop Ultimate. Donc, si vous êtes sur une distribution et que vous ne savez pas sur quel bureau, si vraiment le bureau est optimisé ou que vous ne savez pas reconnaître le bureau, vous tapez INXI tiret grand S et il va vous dire si vous êtes sur XFCE comme ici, soit sur KDE, Nium, Maté, etc. Ben, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette Monizia OS. Donc, n'oubliez pas, vous n'avez pas retrouvé cette, ce n'est pas encore, c'est sur la liste d'attente de DistroWatch, mais j'ai simplement voulu voir qu'est-ce que pouvait donner une distribution une expo professionnelle, sachant qu'ici, vous allez pouvoir payer, vous avez, qu'est-ce que vous avez, vous avez aussi une hotline, etc., même si ça fait 25 euros à l'année, donc, voilà, c'était par curiosité que j'ai fait ça pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec une Zobuntu. Donc là, on voit qu'ils ont optimisé à leur sauce aux petits oignons, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, intéressantes. Donc, pour ceux qui ont peut-être ce bureau XFCE, s'ils veulent un peu améliorer l'interface de leur XFCE, ils pourraient s'en inspirer, mais il y a des choses qui étaient peut-être intéressantes, comme le menu un peu comme Soumac, à mon avis, ce sont des applications qui sont un peu externes, donc peut-être que ce ne sera pas possible ou pas, on verra bien. Je verrai ça ultérieurement avec une autre distribution basée sur XFCE. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !